Donc, première présentation, il s'agit de Maxime Decoto, qui est prof d'informatique à l'Université de Sherbrooke et qui se démarque par la qualité de ses travaux en début de carrière déjà. Il a également déjà présenté, il y a de cela, une couple d'années à BistroBrain, exactement, j'ai été voir le 11 novembre 2019, à notre événement Technosciences qui avait lieu au Musée de la nature des sciences. Donc, merci de renouveler l'expérience. Et aujourd'hui, Maxime nous parle de connectome humain, cette cartographie des liaisons neuronales du cerveau. Donc, on l'invite très chèreusement à se présenter sur scène. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran ou je peux peut-être me tasser un peu? Ça, ça marche-tu? Oui. Super, bien merci beaucoup. Effectivement, en 2019, j'avais participé à un BistroBrain, puis ça a mené au recrutement d'un post-doc, en fait. Je ne sais pas qui est dans la salle, s'il y a des étudiants de physique, de biologie, d'autres domaines, vous allez peut-être être intéressés. Puis ce soir, bien gardez ça en tête parce que vous pouvez aller voir certains profs, puis peut-être sortir de votre zone de confort, puis venir travailler sur ce cerveau ou l'intelligence artificielle, même si vous n'avez pas fait de l'informatique dans le passé. Donc, je vous amène dans un voyage sur votre cerveau. Tout au cours de la soirée, vous allez entendre parler de neurones, de réseaux de neurones. Je vais essayer de vous illustrer c'est quoi un réseau de neurones potentiellement pour vous. Sous notre tête, si on enlève et on ouvre notre cerveau, on a environ 160 000 kilomètres de câblage cérébral. Donc, c'est très grossier comme image, mais vous voyez, vous pouvez imaginer un peu comme on câble nos maisons ou nos bureaux, que toutes nos régions cérébrales sont connectées entre elles par du câblage. Un peu comme, justement, je viens de dire, si au niveau de l'extérieur du cerveau, on avait nos téléphones, entre des téléphones ou des ordinateurs, on a des câbles. Puis, ce soir, on a le privilège d'avoir un neurochirurgien dans la salle, mais si jamais on a une injure au cerveau, une tumeur, un accident cérébro-vasculaire, il y a un réseau, il y a une connexion, il y a un câble qui est coupé ou déplacé, ça peut mener, évidemment, à un téléphone ou à un ordinateur qui commence à mal fonctionner. Donc, qui lie, qui mène à des problèmes cognitifs, des problèmes cérébrales. Plus réalistiquement, puis ça, c'est assez épeurant quand on voit ces chiffres-là, il y a 85 milliards environ, peut-être 100 milliards, sautons certaines références de neurones, on les voit ici à l'extérieur, puis ces neurones-là font des connexions entre eux par de la matière blanche, cette espèce de réseau de câblage-là qu'on navigue dans la photo. Puis, l'ensemble de ce réseau de câblage-là, qu'on appelle des axones, donc c'est le corps cellulaire qui connecte les neurones entre eux, ça fait 160 000 kilomètres d'axone. Donc, c'est monstrueux. David Fortin appelle ça un univers dans notre cerveau. C'est hallucinant comment c'est gros comme chiffre, puis comment on en comprend très peu de choses encore aujourd'hui. Encore très naïvement, si on se concentre sur le neurone, ici le petit corps cellulaire qui va faire des connexions avec des chemins, des axones, bien là, vous le voyez bien ici, j'ai représenté un neurone à l'extérieur du cerveau, l'exemple de mes téléphones de tout à l'heure, puis là, j'ai dessiné un chemin qu'un neurone pourrait prendre pour aller connecter nos deux hémisphères ensemble, ou le devant du cerveau avec l'arrière du cerveau, ou notre colonne vertébrale avec le dessus de notre tête. Les plus longs axones du cerveau font à peu près deux mètres de long pour moi, là, par exemple, qui partent du haut de ma tête, puis qui vont dans ma colonne vertébrale jusqu'au nerf, qui va jusqu'au bout de mes pieds. C'est ça, le câblage cérébral. Donc, le défi, pour moi, dans mon labo, pour ma chaire de recherche, c'est de reconstruire ce câblage-là cérébral. Ça part de l'axone, qui vit à l'échelle du micron, qui est entouré d'une gaine de myéline en mauve ici, puis qui permet le transfert d'informations en toutes les ondes du cerveau. 160 000 kilomètres de d'axone. Souvenez-vous de ce chiffre-là pour le petit quiz tout à l'heure. Comment qu'on fait ça? On est ce soir ici à Bistro Brain, on boit de la bonne bière, j'ai déjà bu ma première IPA. Tout ça est basé sur le processus de diffusion de la molécule d'eau. Si je prends un verre d'eau, puis je laisse tomber une goutte d'encre dedans, la molécule d'eau va avoir tendance à diffuser de façon aléatoire dans le verre d'eau. Imaginez la même expérience, mais maintenant j'ai plein de spaghettis dans le verre d'eau, puis j'ouvre les brins de spaghettis, puis je laisse tomber ma goutte d'encre. Sans le faire, vous pouvez imaginer que l'encre va diffuser plus difficilement à travers les brins de spaghettis que le long du spaghettis. La structure du cerveau va affecter la diffusion de la molécule d'eau, puis ça, bien, c'est notre bonne vieille amie Albert Einstein qui l'a découvert il y a beaucoup de temps maintenant, qui a caractérisé la physique, les équations mathématiques pour comprendre comment l'eau se diffuse librement, puis si elle est restreinte, comment elle se diffuse aussi. Donc, pour court-circuiter 20 ans de recherche de ma vie de PhD et de post-doc, on est capable de prendre l'IRM et d'en gros suivre comment la molécule d'eau se déplace dans les axones, à l'extérieur des axones, dans la gaine de myéline en mauve, et tout ça à l'intérieur des 160 000 kilomètres d'axones de notre cerveau. De sorte que si vous avez une sclérose en plaques, puis vous commencez à perdre de la myéline, si vos axones se font détruire, bien ça, ça laisse une signature dans l'image. La molécule d'eau ne diffuse pas pareil. C'est comme si on regardait un satellite sur nos circuits routiers, puis on regardait comment les voitures se propagent sur les routes. La molécule d'eau laisse une signature dans nos images d'IRM, puis par algorithme de reconstruction, par modélisation mathématique, informatique, on est capable de reconstruire tous les chemins de la matière blanche, puis aussi déterminer ce qui est normal ou anormal d'une matière blanche. Donc, c'est quoi la tractographie? Puis là, je mets la table pour le prochain présentateur. Quand on est dans une image complète du cerveau, informatiquement, on va placer des petites sphères, des petits points d'initialisation, puis on va suivre la probabilité de diffusion de la molécule d'eau, comme si on était une voiture qui naviguait une autoroute. Là, on est sur l'autoroute 10 ici. Vous voyez le processus algorithmique. Sans faire un bac en informatique, vous pouvez imaginer que je peux programmer une petite molécule d'eau à avancer dans l'espace, comme ça, puis suivre les directions principales de la diffusion de la molécule d'eau. Donc, je fais ça de façon virtuelle. Je fais ça de façon informatique pour reconstruire les millions de connexions de la matière blanche. Puis après, je suis capable de les regrouper en famille, puis là, il y a un lien avec la mémoire, le langage, le mouvement. Nos faisceaux de fibres sont organisés en grandes familles. Les grandes autoroutes de connexion supportent le fonctionnement cérébral. La vision est ici, le moteur est ici, les fonctions complexes sont plutôt en avant. Puis tout ce réseau-là de matière blanche font qu'on est capable de fonctionner au jour le jour. Donc, ça, c'est un exemple de nous qui commence à dater. C'est déguisé en neurochirurgien qui se présente en salle d'opération. À l'époque, on avait branché un moniteur sur le système de neuronavigation. On avait développé des outils pour venir visualiser les fibres de matière blanche autour d'une tumeur cérébrale, en rouge ici. Puis National Geographic était venu prendre des photos. Ici, on voit le docteur Fortin, caché, mais celui qui a un beau petit coco chauve là-bas, qui va présenter. Et donc, cette technologie-là est déjà, même si un peu rudimentaire dans notre façon d'étudier le cerveau, est déjà très utile pour voir comment une tumeur déplace les routes, comment les routes sont infiltrées par la tumeur, comment certaines tumeurs coupent certaines routes pour savoir comment on peut enlever le maximum de la lésion sans léser les fonctions du patient. Donc ça, ça a fait un article dans les « Brain Sciences » puis les technologies du futur pour le cerveau, à l'époque, en 2014. Donc ça, c'est juste pour mettre la table puis dire qu'aujourd'hui, il y a une chaire de recherche qui s'appelle une chaire de recherche en neuroinformatique. « Neuroinformatique », c'est un nouveau terme. Neuroscience et informatique. C'est tout ce qui est l'informatique, les mathématiques, la modélisation pour étudier le cerveau. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'intelligence. Puis il y a un nouveau mot qui s'appelle la « Connectomics ». C'est quoi le connectome? Bien, le connectome, c'est la carte. C'est la carte de toutes les connexions du cerveau. C'est la carte des 160 000 kilomètres d'Axone. Là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est à une échelle très grossière. Mais non seulement d'avoir la carte de toutes ces connexions-là, mais potentiellement pour la clinique de trouver, entre guillemets, les « nids de poules » sur les routes. Où sont les anomalies? Où sont les problèmes? Ou même ce qui est invisible à l'imagerie actuelle pour essayer de faire des meilleurs outils de diagnostic et de pronostic. Donc, grosso modo, on acquiert des images dans l'IRM. On reconstruit nos cartes de matière blanche. On divise notre cortex. Je parlais tout à l'heure que la vision est derrière, le moteur est en haut. Ça, c'est une division du cortex. On met les deux ensemble, puis on construit des cartes. Des cartes de connexion, des connectomes. Puis ça, bien, vous avez tous déjà vu ça. Ça ressemble drôlement à... Ici, c'est la carte de Air Canada. J'ai aussi dans mes images la carte de Facebook. C'est un graphe de connexion. Ça montre comment Montréal est connectée aux Républiques, à Paris, à Londres. Et donc, on peut très bien s'imaginer qu'ici, il y a une sueur qui tombe sur l'aéroport de Val-d'Or. Ou de Sherbrooke. Ce n'est pas le même impact que s'il y a une tumeur qui tombe sur l'aéroport de New York. De connaître la connectivité du cerbro, c'est essentiel pour comprendre son fonctionnement. Donc, le C. elegans, je vous présente pour la première fois, peut-être, ceux qui ne connaissent pas, le ver de terre le plus célèbre sur la planète. C'est un ver de terre qui comporte 300 neurones, juste 7 000 connexions. Et le connecton du C. elegans vient d'être cartographié pour la première fois du monde. Ça a pris 12 ans pour le faire. On se souvient des chiffres hallucinants que j'ai montrés tout à l'heure, 85 milliards de neurones. Potentiellement, chaque neurone fait 10 000 connexions. C'est le défi du 21e siècle, peut-être du 22e siècle aussi, d'essayer de faire ça chez l'homme. Donc, il y avait eu un article dans Le Devoir que j'avais beaucoup aimé. Ce n'est pas moi qui l'avais nommé ça, mais après le génome des années 70, là, je pense qu'on est à l'ère du connecton. Toutes les technologies du génie, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la médecine, pour essayer, en gang, de comprendre le connecton, de le décoder, puis peut-être le traiter. Si vous aimez ce que je vous raconte ce soir, allez voir le TED Talk sur le connecton, achetez ce livre-là. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est quand même assez futuristique et stimulant comme lecture. Donc, le futur des technologies, de l'IA, de l'imagerie, de ce que j'ai montré, c'est mesurer le connecton, le décoder, le comprendre, le comparer dans le temps pour éventuellement, puis ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire avec ma compagnie, qu'on a parti il y a dix ans, d'essayer de le traiter. Est-ce qu'on est capable de développer des médicaments du futur pour venir traiter les axones, améliorer leur gaine de myéline, puis réparer le connecton? Donc, sur ce, bien, merci beaucoup. J'espère que j'ai mis la table pour les autres présentateurs. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir ouvert cette belle soirée. On a maintenant un petit temps pour vous donner la parole avec des questions. Donc, il y a un troisième croix à l'arrière qui est pointé par David à la console qui va vous permettre de poser toutes vos questions à M. Descouteaux. OK. Merci du coup pour la présentation. Et ma question, c'était, quand tu parles du coup avec des routes, pour rester dans la métaphore, est-ce que si les routes se cassent, on peut les... elles se reconstruisent elles-mêmes? Est-ce que se reroutent? Est-ce qu'elles peuvent créer de nouveaux chemins, se remettre ensemble, même si elles n'étaient pas, ou des choses comme ça? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est une question que le Dr Fortin pourrait m'aider à répondre, mais c'est assez connu et publié. Par exemple, une des études les plus célèbres, c'est l'étude du jongleur ou du chauffeur de taxi. Des études très, très bien contrôlées qui ont sorti dans des forts papiers où ils montrent que si tu commences au jour zéro et que tu ne sais pas conduire ton taxi à New York ou que tu ne sais pas jongler, puis après trois semaines de chauffeur de taxi ou d'apprentissage de jonglage, tu te rescannes, on voit des nouvelles connexions, on voit des connexions qui ont été rehaussées, mises en valeur pour supporter certaines fonctions qui sont importantes pour une tâche. Donc, après ma présentation, même, je parie que votre connectome n'est plus le même. Est-ce qu'on a la technique d'imagerie pour le voir et le mesurer? Pas encore. Mais notre connectome change en temps réel. Même maintenant, aujourd'hui, des fois, je parle du chronectome. Du connectome qui change dans le temps. Donc, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une façon d'imager le connectome statique, là, au jour X. Mais si ça prend 12 ans pour le faire, pour un petit verre de terre, puis qu'on a besoin de le faire à chaque temps ou à chaque semaine, bien, ce n'est pas gagné. C'est vraiment un défi monstrueux d'imagerie, puis de technologie. OK. Merci. J'ai une petite question. On parlait des ordinateurs quantiques qui s'en venaient peut-être bientôt la semaine passée. Est-ce que l'arrivée de ces ordinateurs-là va permettre de mieux comprendre le cerveau puis de l'analyser? Je pense que oui. Ça pourrait nous permettre d'aller plus vite. Quand on parle de 60 000 kilomètres d'axone, si, par exemple, faire le travail pour un axone prend une seconde, donc le faire 160 000 fois prend 160 000 secondes, bien, l'ordinateur quantique pourrait me permettre de torpiller ces chiffres-là. Donc, de faire un facteur 2 à la 8 ou plus pour tout à coup cartographier un connectome pourrait prendre quelques secondes au lieu de plusieurs heures de calcul. On va espérer que ça arrive dans pas long pour que ça vous aide. C'était un plaisir. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.